Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le Disney Challenge qui est donc sur Blanche-Neige. Donc je vais vous avouer que c'est pas celui qui m'inspire le plus, voilà, c'est pas mon Disney préféré non plus, mais on va y arriver. Voilà, j'ai eu une idée, puis j'ai rechangé, puis j'ai encore changé, puis voilà, donc j'ai mis mon petit noeud rouge, je l'ai mis comme ça parce que c'est un chouchou, c'est pas un headband, donc je l'ai mis comme ça, voilà, et je trouve ça très bien, j'aime beaucoup cette petite coupe avec les mèches d'avant. Je vous montre, c'est la petite qui pleure. Je vais aller la chercher, sinon elle va réveiller chérie. Donc cette fois-ci, le challenge est juste avec ma petite pichette Manon, donc vous avez sa vidéo en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. sa vidéo, mettez des petits likes, des gentils commentaires, et je vais chercher le chien avant qu'elle réveille chérie. Et bah c'est compliqué les gars, je vous garantis. Voilà, bref. Donc je vais partir sur la robe, tout simplement, parce que j'ai pas envie de me casser la nénette à réfléchir. Voilà, et principalement sur les manches que je vais faire ici. Et voilà, donc je me rapproche et on attaque. Alors, je vais commencer par prendre un pinceau biseauté. Je vais faire. Et je prends la palette Aquarius, ambitius Aquarius de Giglam. Et je vais prendre ce fard-ci, parce qu'il y a la couleur de la robe de planfilé, je crois. J'ai l'impression qu'il va le faire bien. Donc je vais juste faire un trait dans mon creux. Donc j'ai pas mis de base, ça servait pas trop à grand-chose. J'ai juste mis mon fond de teint. Et j'ai couvré. Oh ! Ok, alors ensuite je prends un petit blender, que j'ai pas humidifié. Et je prends le même fard, pour essayer de faire un rond. Je vais mettre ici. Oh, ça fonctionne très bien. Oh oui, ça. Magnifique. Magnifique, magnifique. Ok, donc là on a la forme. Je ferai juste un trait de liner noir. Je vais prendre celui-ci pour mettre dans le coin interne. Comme ça, tant que j'ai la palette là. Ok, il me faudra un fard chaud. J'ai oublié de préparer, mais on fera ça après. Donc, ce que je vais faire, je vais humidifier mon liner rouge de chez Tami. Pour faire les traits qu'elle a dans les manches, puisqu'ils sont rouges. Donc là, il me faut un pinceau liner assez petit. Et donc, elle a des traits rouges dans ses manches. Là, il y a une petite râture. Et vous faites ça en orange avec des traits nord. Ça fait un pumpkin pour Halloween. J'y s'agirai rien. Avec une petite crôlette verte. Voilà pour ça. Écoutez, on est plutôt pas mal. Alors, je vais juste reprendre le fard que j'ai mis en coin interne pour mettre ce mignon sur ça. Parce que sinon, ça va me perturber d'avoir le make-up tout mat. Ok, donc il ne me restera plus qu'à faire le trait de liner. Donc, je vais prendre la crème en jaune, si je trouve. Donc, je vais mettre ça en naqueuse et en rave-de-cil, puisque sa jupe est jaune. Donc, je le sens assez bien, il n'y a pas besoin de faire trois tensions. J'estompe un peu. Donc, on va rester chez GIGLAM avec la Léo. Je prends un petit pinceau qui ira très bien pour le racine. Et je prends le jaune ici. Donc, je repasse sur ma teinte ici. En plus, la teinte sera un peu plus adaptée. Et je descends ma couleur sur mon cerne. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis le mantisernes, d'ailleurs. Donc, je vais coller des strass jaunes. Je vais prendre ceux-ci de GIGLAM. Liner et lèvres rouges. Avec le Sephora. Et je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on se retrouve juste après. Et donc, voilà le look final pour Blanche Neige. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, j'ai juste remis des strass rouges ici pour faire un rappel ici. Et j'ai collé les strass comme ça en jupette, en fait. Voilà. J'aime bien le rendu. Je pense que ça fait quand même Blanche Neige. Surtout que le nez rouge, le nez rouge, le nez. Je n'ai pas fait rire de l'œuf. Surtout que le nez rouge, il faut avouer que c'est ce qui fait le thème, je pense. Et les lèvres rouges, je ne sais pas. Je vous avoue que celui-ci ne m'emballait pas extrêmement beaucoup. Donc, voilà. Le prochain, c'est les 100 indormations. Là, j'ai déjà l'idée parce que c'est moi qui l'avais choisi. Donc, ça aide. Donc, voilà. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de ma petite Manon qui se trouve en barre d'infos. De lui laisser des gentils commentaires. Un pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Et tout. Pareil ici. Un pouce en l'air. Gentil commentaire. On s'abonne. Et tout. Et tout. Et voilà. Donc, le prochain, c'est les 100 indormations. Et après, on refera le vote pour les trois prochains. Donc, ça se passe sur Insta. N'hésitez pas à me suivre là-bas. Et voilà. Donc, moi, je n'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501